Une question maintenant, M. Juppé, sur l'UMP. Le 11 mai dernier, vous avez suggéré à Henri Hainaut de quitter l'UMP. Il avait annoncé vouloir voter pour Alain Lamassoure, qui était tête de liste. Ne pas voter. Ne pas voter, exactement, pour Alain Lamassoure, qui était tête de liste UMP aux élections européennes en Ile-de-France. Et effectivement, quand on compare vos prises de position respectives avec Henri Hainaut, beaucoup de choses semblent vous opposer. Vous défendez l'identité heureuse quand lui croit à l'assimilation. Vous soutenez un projet européen qui se rapproche plutôt du fédéralisme que du souverainisme d'Henri Guénaud. Vous êtes pour le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels quand lui est formellement opposé. Et enfin, vous préférez un Robin Rivaton optimiste et confiant à un Éric Zemmour qu'on pourrait qualifier plutôt de décliniste. Est-ce que ce n'est pas malheureusement révélateur d'un parti coupé en deux, deux mouvements contraires qui ne pourraient bientôt plus cohabiter ? Écoutez, il y a un point qui est sûr, c'est que Guénaud c'est Guénaud et moi c'est moi, ça c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Je vais demander son exclusion comme ça, sans y prêter plus d'attention. Et je ne le poursuivrai certainement pas de ma vindicte, tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas correct lorsqu'on a une tête de liste désignée par le parti d'aller dire à la radio qu'on ne votera pas pour lui. Ce n'est pas des choses qu'on fait, mais enfin, peu importe. Refermons cette parenthèse, Alain Damassour a été élu et je m'en réjouis parce que c'est un de nos meilleurs représentants au Parlement européen. Sur le reste, j'ai des divergences de fond sur beaucoup de sujets avec Henri Guénaud et avec d'autres. Alors, peu importe les personnes, sur l'UMP elle-même, d'abord, il faut se mettre dans la tête qu'un parti politique, ce n'est pas en colonne par un, ce n'est pas tous alignés sur le chef. J'ai une longue expérience en la matière, je ne sais pas d'où vient ce petit sifflement. Probablement les micros, mais... C'est mon téléphone ? Enfin bon, ça ne vous dérange pas. On continue. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, j'ai dit que j'ai une longue expérience des partis politiques. Un parti politique, c'est divers. Je peux vous dire que j'ai été pendant de longues années secrétaire général puis président du RPR et que les divergences d'appréciation, les divergences de sensibilité, comme on disait quand on voulait être gentil, ça existait comme ailleurs. Et historiquement, entre Michel Debré, qui était, lui, assez souverainiste, et Jacques Chabon-Delmas, qui était très européen, il y avait aussi des tensions. Entre Séguin et moi, c'était le grand amour, c'est bien connu. Encore qu'il n'y avait pas de haine, naturellement. Donc voilà, ce n'est pas absurde qu'il y ait une diversité d'opinions, alors qu'on a quand même un socle commun, naturellement. Si on est en désaccord sur tout, là, ça pose problème. Mais on n'est pas en désaccord sur tout. Ce qui est vrai aujourd'hui, et ça, je persiste et je signe, c'est qu'il y a deux tendances ou deux tentations ou deux lignes au sein de l'UMP. C'est vrai. La première, c'est à droite toute, et je ne la caractériserai pas en citant qui que ce soit. Et la deuxième, qui consiste à dire l'ADN de l'UMP, si on a fait l'UMP, si j'ai fait avec d'autres l'UMP, c'était pour mettre un terme à l'affrontement entre le RPR et l'UDF, qui nous a coûté les élections de 1981, celle de 1988, et qui a failli nous coûter celle de 1995, c'est-à-dire la bagarre entre le RPR, qui n'était pas tout à fait la droite, d'ailleurs, et l'UDF, qui n'était pas tout à fait le centre, non plus. Bon, peu importe, entre deux formations politiques. On a réussi, on a fait l'UMP, on a échoué en 2012. Les centristes sont partis de l'UMP, et c'est un échec, un échec qui nous fragilise considérablement. Et donc, moi, je pense qu'il faut reconstituer cette alliance de la droite et du centre. Alors, à partir de là, qu'est-ce que c'est que le centre ? Bon, le monde est d'accord pour dire que c'est l'UNEI. J'ai dit que c'était le modem. Alors, on va dire, le modem, pas possible, c'est des traîtres, Bayrou, etc. Bon, moi, je fais simplement une analyse très froide. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut tourner la page ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut faire prévaloir le rassemblement sur les rancœurs passés ? Aux élections présidentielles de 2012, comment il s'appelle ? Oui, Hollande a fait... Non, je vous promets, ce n'était pas volontaire ni préparé. A fait 57% à Bordeaux. Deux ans après, au municipal, j'ai fait 61%. C'est donc bien qu'il y ait des gens qui avaient voté pour Hollande qui ont voté pour moi. Et j'allais leur dire, non, rentrez chez vous, je ne veux pas de vos voix. Enfin, c'est absurde. Et enfin, sur ce dernier point, j'ai dit hier soir au Grand Journal de Canal+, peut-être de manière un peu excessive, que j'avais gagné. Mais qu'est-ce que j'ai constaté ? Partout où je suis passé pendant la campagne départementale, j'ai fait pas mal de chemins. En Gironde, par exemple, en Haute-Garonne, en Savoie, dans le Nord, dans le 93, c'est que partout, partout, quasiment partout, peut-être quelques exceptions, c'était l'alliance UMP-UDI-Modem. Alors, parfois, il n'y avait pas de Modem, parce que le Modem n'existait pas. Mais là où il existait, il y était. Oui, il y a des cas où il n'existe pas, c'est vrai. Il existait. Et donc, nos candidats, plein de bon sens, ont dit, la gauche est divisée, le Parti Socialiste se prend dans les pattes, le Front de Gauche et Europe Écologie des Verts, nous, on va faire bloc. Et c'est comme ça qu'on est arrivés en tête. Et cette stratégie, elle est évidemment gagnante. Nous sommes arrivés en tête. Voilà un peu la discussion qu'il y a au sein de l'UMP, qui n'est pas dramatique, qui ne menace pas l'UMP d'explosion, contrairement à ce qu'on dit, mais qui mérite d'être gérée dans la sérénité. Et moi, je continuerai sur cette ligne-là. Si j'ai tort, je perdrai les primaires. Mais je crois que je vais les gagner. Applaudissements 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 Applaudissements